Il y a un certain lien à faire avec l'opération des paniers de Noël, parce que quand on a besoin d'aide, on va la chercher. 150 paniers à peu près qu'on est rendus en demande, on pense atteindre les 200. Puis en fin de semaine, ce qui est important, c'est que les gens qui sont en mesure de le faire, pourront le faire. Parce que samedi, il y aura cette guignolée du côté de Rivière-Ornard et dimanche, ça se fera dans le secteur de Gaspé. Du côté de Rivière-Ornard, c'est une espèce de pourpayant, puis on sera comme ça. Du côté de Gaspé, c'est du porte-à-porte. Et puis remarquez, il y a toujours la possibilité d'aller donner directement à l'accueil Blanche-Goulay. Donc, c'est en fin de semaine. Comment ça se passe exactement? On en parle avec Raoul Deraspe, qui est le responsable de cette collègue pour les paniers de Noël. Monsieur Deraspe, bonjour. Bonjour. On s'est déjà rencontrés il y a à peu près trois semaines pour mettre la table à l'opération des paniers de Noël, mais c'est vraiment en fin de semaine que ça se passe. La table est bien mise et c'est en fin de semaine effectivement que ça se passe. Samedi le 2 à Rivière-Ornard, dimanche le 3 au Grand Gaspé. D'abord, comment ça se passe à Rivière-Ornard? Parce que c'est ça qui est intéressant de savoir. Oui. À Rivière-Ornard, c'est un barrage routier qui va se faire sur la rue Dubin et le stationnement du bord La Révolte. Il y a des bénévoles sur le chevet de Colomb qui vont être là et une partie de nous, on va aller aussi leur aider. On va ramasser des sous avec les gens qui vont passer en voiture. Alors que Gaspé, c'est le dimanche, c'est le port en porte, comme à l'habitude. Il y a des bénévoles, on a de 150 bénévoles qui vont parcourir le Grand Gaspé dimanche de la journée. De 10 à midi à peu près. OK. Fait que dimanche matin, on peut s'attendre à avoir de la visite dans notre secteur. D'abord, disons, oui, ça commence à Daguestan et ça se continue jusqu'à L'Anse-aux-Griffons. OK. Puis le secteur de Rivière-Ornard, ça couvre Rivière-Ornard, puis les municipalités, puis à Petit Cap. À Voisine, c'est ça, oui. Jusqu'à L'Anse-à-Valot. Jusqu'à L'Anse-à-Valot. Oui, jusqu'à L'Anse-à-Valot. OK. Habituellement, ça fonctionne bien? Les gens sont généreux? Les gens sont généreux. Quoique, cette année, c'est sûr que n'ayons pas de points payants sur la route principale. C'est bien sûr moins payant. Mais bon, on ramasse, on ramasse. Puis, je ne sais pas, on fait avec les sous que nous ramassons. C'est différent que lorsqu'on avait l'autorisation du ministère des Transports, on ne l'a plus. Mais bon, on s'ajuste. On donne quand même l'argent, par exemple. Tout va ensemble dans le même panier. Quand ils viennent de Gaspé, de Daguestan, de Rivière-Ornard ou d'ailleurs, c'est le même panier pour la répartition des sous. Tout ça va ensemble. Justement, au niveau des paniers, les demandes entrent? Nous sommes rendus effectivement à 149 demandes aujourd'hui, à l'heure où on est. On s'attend à tout près de 200. Parce que c'est quand même demain qui est la date limite. Mais les derniers jours, on donne... Ça arrive en masse. Puis c'est dans les moyennes des dernières années aussi? À peu près. Oui, oui. Autour de 200, à peu près. Ça fait que c'est toujours délicat. Mais si on voulait répondre à l'ensemble des besoins, on aurait besoin d'amasser combien? Bien, c'est sûr qu'en dessous... Si on voulait être généreux, puis être correct. En dessous de 20 000 $, ce qu'on ramasse en dessous de 10 000 $, c'est plus compliqué. Mais c'est sûr que si on ramasse 25 000 $, ou quand on ramasse 15, on va s'ajuster. Parce que nous, on fait les ajustements de répartition des sous en fonction de l'argent amansé. Si on a 200 demandes, puis on a 20 000 $, on partage ça entre 200. Si on a 15 000, bien le 15 000 est partagé entre 200. Maintenant, dans les 200 demandes, tu as des familles, tu as des gens seuls, des familles de 2, 3, même de 4 enfants. Alors, il faut répartir en fonction du nombre de personnes qui vivent. Ce n'est pas 20 000 divisé par 200. Non, 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 non. Il y a un barème déjà établi pour ça. Exactement. Oui. Nous, on établit un montant par adulte et un montant par enfant qu'on répartit en fonction de la demande qui est faite. OK. Donc, si les gens n'étaient pas là, par exemple, ou ne passaient pas au... Je vais appeler ça le Pompéian, Rivière-en-Nord, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent facilement venir ici à l'accueil, porter les sous. Ou encore, je pense que le chevet de colonne du Rivière-en-Nord, au centre Élias-Dufresne, sûrement ramasserait les sous pour les personnes qui sont absentes. Je suis convaincu de ça. Et nous, ils nous le remettraient par après ici à l'accueil. Ou sinon, si dans un cas de force majeure, les gens peuvent venir directement à l'accueil Blanche-Gouvernier. Très facilement. Oui, très facilement. Il y a une activité spéciale, mais là, ce n'est pas tout à fait attaché. Mais il y a quelque chose qui s'en vient la semaine prochaine aussi. Oui, c'est nouveau. Le 7 décembre, la Rignolée des médias. Il va être sous la rue Adams et la rue de la Reine, au coin dans le fond, ou à Timorton. Et on va ramasser les sous entre 7h30 et 9h du matin. Avec CHNC et Télé-Gaspé. Avec CHNC et Télé-Gaspé, effectivement. Alors, c'est le prochain rendez-vous. Merci beaucoup, M. Derace. Donc, les gens vont jusqu'à vendredi et les paniers de Noël vont être donnés quelques jours avant Noël. Les paniers sont donnés le 19 décembre, pardon. Mais là, on va appeler les gens qui ont fait la demande et on va les informer si ils sont acceptés, et à quel endroit et comment on fonctionne. On leur dit tout ça. Il y a des bénévoles qui appellent les gens qui ont fait la demande pour leur donner la façon de procéder pour recueillir la carte cadeau. Merci beaucoup, M. Derace. Bonne collecte. Merci. Merci. Merci.